Et donc salut à tous et à toutes, c'est TheMysteryApple, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de... RAYLOUD ! Sans le replay mode. Et donc salut à tous et à toutes, vraiment, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Redwood au cube, en compagnie de cet araignée, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 30, ça fait plaisir de revenir sur Redwood, alors comme dit plus tôt, merci d'être morte, comme dit plus tôt, malheureusement il n'y a pas le replay mode, mais j'avais quand même envie de reprendre Redwood parce que là ça commence à faire un petit bout de temps, et bon, tant pis, le replay mode reviendra un jour, mais bon, il a l'air d'être long à être mis à jour, donc bon, c'est pas grave, on va faire des trucs moins ouf que ce qu'il y avait avant, donc il y avait des gros projets, j'avais des gros projets pour cette plaine, un énorme projet même. Du coup, on va le mettre en pause, on va attendre, j'avais préparé tout à peu près, mais bon, ça va grave, on repassera dessus un jour, t'inquiète pas petite plaine, on s'occupera de toi. Du coup, on va faire des trucs peut-être un peu plus petits, un peu plus calmes, un petit peu plus poseils, mais voilà, on va quand même reprendre Redwood, ça va quand même faire plaisir, et il se trouve que j'ai un petit problème sur Redwood, c'est qu'en fait j'ai pas trop d'arbres, d'ailleurs faudrait que j'enlève cette tora mob aussi. Il n'y a plus trop d'arbres, enfin j'ai même plus d'arbres trop dans mes coffres, donc, et voilà, et j'avais pas d'introi pour les planter, du coup je me suis dit, je vais pas faire un truc, j'ai pas envie de faire une usine à bois et tout, qui fasse avoir un truc trop hardcore, et comme je vous l'avais dit, si vous vous rappelez, parce que ça fait un petit bout de temps, mais dans cet endroit j'ai envie que ce soit un peu la zone balnéaire, enfin la zone touristique, la zone détente, on va dire, voilà, bah ici on va faire un petit parc, où on va planter différents types d'arbres, donc vous voyez, alors j'ai pas vraiment à planter, enfin il y avait des petits trucs quand même, il y avait des plantes surtout que j'ai enlevées, oh, narcoque, j'en avais pas beaucoup, du coup j'en ai planté un petit peu, euh, tac, d'ailleurs je pense que ça va s'étendre jusque là, vous voyez, jusqu'à cette petite vache, euh, et jusqu'à là, ah d'ailleurs je l'avais pas vu, il y a la rivière, qu'il faudrait étendre, faudrait casser un peu cette montagne, enfin bref, il y a des travaux à faire après au niveau terraforming, euh, d'ailleurs j'ai un peu réfléchi, on va juste en parler rapidement, donc je vais faire ça un peu hors caméra, je vais avancer, et je vous montrerai à chaque fois un peu comment j'ai avancé, on va faire comme ça du coup, vu qu'il y a pas le replay mode, on peut pas faire de timelapse, euh, et du coup en fait, oui, pour ce qui est de cette, euh, de cette base en elle-même, vu que j'ai fini la maison en extérieur, en intérieur, etc, etc, euh, je vais certainement aussi m'étendre en sous-sol pour faire d'autres choses encore, mais bon voilà, en tout cas en extérieur c'est fini, et bien on va faire une ville, j'étais pas trop sûr de quoi faire, mais j'ai vraiment envie de faire une ville moderne, du coup on va travailler là-dessus, donc ici avec un petit port touristique, donc des magasins, des restaurants de ce côté-là, euh, plutôt par là-bas, alors attendez je vais vous montrer, ah oui d'ailleurs j'ai autre chose à vous montrer, mais bon, on ira voir ça plutôt en milieu d'épisode à la limite, euh, par là-bas on a, euh, une île, une grosse île que je vais totalement détruire, euh, ou que je vais garder partiellement, d'ailleurs vous voyez que j'ai fait un peu de terraforming pour récupérer du sable, euh, vous verrez pourquoi encore une fois, euh, mais en tout cas voilà, euh, là-bas en fait ce sera je pense le port, euh, le gros port, euh, mais euh, industriel, vous voyez, donc c'est pareil, cette petite île-là va virer, enfin on la voit encore, on la voit encore un petit peu, mais pour que les paquebots passent, vous voyez, et donc ici on va créer une sorte de gros port, quoi, un peu en dehors de la ville comme vous voyez, parce que ici ce sera vraiment la zone un peu touristique quand même, alors ici ce sera peut-être des cargos quand même, des magasins, euh, des entrepôts et tout ça, mais un peu moins, ça sera surtout par là-bas, on pourra, bon je sais pas en fait, si, non, les entrepros sont que là-bas, je pense, il y aura un pont pour y aller rejoindre, ça pourrait être bien sympa, euh, du coup la tour à mobs va virer, hein, parce que, euh, parce que, de toute façon, euh, je crois que Webster va en faire une, Dofma y en a fait une, euh, il y en a une chez Keeper, elle a tout cassé, donc, bon, euh, tout le monde fait des tours à mobs, euh, je vois pas vraiment l'utilité d'en faire une mois à la limite, euh, du coup, ouais, on va la laisser de côté, euh, de toute façon, il y aura un truc ici, là, il y aura un phare, euh, pour les ports, euh, pour le port, euh, comment on s'appelle, ah, le port, euh, vous comprenez, le port, ah, je vais le trouver, port touristique, voilà, on mettra un phare, euh, qui sera moins grand que ça, hein, je pense, euh, moins grand que celui sur Artipel aussi, du coup, voilà, on va pouvoir passer un petit peu à de la construction et tout, et on se retrouve juste après, alors je ne sais pas où, il va peut-être se passer des petits trucs, euh, j'ai aussi quelque chose à vous montrer, donc, dans l'autre monde, donc, à tout à l'heure, et on se retrouve juste après, après quelques petits travaux, comme vous pouvez le voir, pardon, euh, alors tout d'abord, euh, qu'est-ce que j'ai fait pour l'instant, j'ai placé toutes les routes, j'ai placé les petits balustrades, euh, pour pas tomber dans le vide, alors, il y a certains endroits, ça va, mais, par exemple, ici, bon, euh, imaginons que je me balade avec des gosses, ou qu'il y a même des gens qui viennent visiter, et qu'il y a des gosses qui... qui se cassent la gueule, bon, ça fait un peu mal, quoi, donc, euh, il y a des petites balustrades qui, en soi, enfin, on peut passer par-dessus, donc, euh, c'est aussi un peu pour ralentir les mobs, euh, parce que c'est pas éclairé du tout par-là, donc ça peut spawner, mais, euh, après, faut qu'ils sautent et tout, donc, euh, bon, euh, généralement, ils vont essayer de pas trop venir par-là, après, bon, on verra bien, mais, euh, déjà, ça réduit un peu le fait qu'ils vont venir par-là, euh, du coup, ça fait tout le tour, comme vous le voyez, euh, donc, ça nous laisse un... un grand espace, hein, on peut le dire, quand même, euh, je sais pas si il y aura la place pour mettre toutes les sortes d'arbres, euh, je mettrais pas le boulot, alors, quels arbres je vais mettre, je vais mettre, euh, les arbres de la savane, je pense pas les mettre, pour des raisons de... il y en a partout, enfin, je ne sais pas encore, euh, il y aura du dark oxure, il y aura du loque, il y aura peut-être du spruce, ouais, le spruce, je l'utilise, donc, il y aura du spruce, euh, bon, celui-on mettra de l'acacia à certains endroits, il y aura des plantes, euh, celles-là, elles nous serviront pas forcément, mais, euh, pour donner un peu de... de... de jolitude à la chose, euh, ce qu'il faudrait faire aussi, euh, je réfléchis à ça, euh, pourquoi pas mettre un petit... un petit truc d'eau ici, avec un petit cours d'eau qui court un petit peu partout, pour mettre des petits ponts, des petits trucs comme ça, donc, encore une fois, je ferais ça hors caméra, je vous montre un petit peu les trucs, euh, pour les chemins, c'est les petits... des nouveaux chemins d'1.9 que j'aime beaucoup, personnellement, donc, qui se font, euh, je rappelle, en mettant comme ça, un truc de... en faisant un clic droit avec la pelle, alors, on va replacer, puisque le bloc, là, n'était pas là pour rien, c'était pour, euh, faire un petit truc, euh, et du coup, voilà, j'essaie de donner des trucs, euh, des variantes, vous voyez, c'est pas des chemins droits, donc, euh, qui bougent un petit peu, j'aime pas trop ce virage-là, il est un peu violent, mais bon, euh, voilà, on est... j'essayais de donner des trucs un peu plus, voilà, qui tournent un peu de manière cool, tac, il y a un petit trou, là, on découvre des choses en même temps, tac, vous voyez, ici, par exemple, il y a un petit virage, il sert à rien, mais, voilà, il est... une fois-là, il rend mieux, tac, ici aussi, on peut... ouais, ça va rendre mieux comme ça, peut-être, donc, voilà, euh, donc, des petits trucs, donc, bien sûr, il va falloir égayer avec de la nature, ce que je vais faire, et donc, pour ce qui est des balustrades, euh, eh bien, c'est très simple, il a juste fallu, euh, en fait, il y avait les blocs, euh, les blocs de terre, et donc, j'ai entouré par, euh, par des, comment, par des slabs en stone, et, en fait, euh, à certains moments, je mets des gros piliers comme ça, avec des plantes par-dessus, euh, par contre, les plantes, enfin, les piliers, vous voyez, pouf, ils sont suivis, et on les voit suivre, en fait, en dessous, euh, du coup, ça rend plutôt pas mal, je trouve, euh, de loin, alors, déjà, là, ça va rendre pas mal, surtout quand il y aura les arbres, parce que là, c'est pas un peu plat, on comprend pas trop à quoi ça sert, euh, mais quand il y aura les arbres, je pense que ça va rendre plutôt pas mal, tac, euh, là, il m'en manquait, euh, tac, et du coup, là, on rejoint, hein, directement ici, hein, c'était le petit truc qu'on avait fait, je sais plus dans le cas d'épisode, c'était, euh, je l'avais fait hors caméra aussi, et du coup, de loin, ça rend pas mal, ça fait, euh, je sais pas, je sais pas ce que ça fait, mais en tout cas, quand il y aura les arbres, on va voir ce que ça donne, mais, déjà, ça, ça rend plutôt pas mal, ça ressemble un petit peu, euh, au balcon, qu'il y avait juste ici, euh, si vous vous rappelez, tac, qu'il y avait ici, qui était un peu plus, euh, qui faisait pas le même effet, mais ça rend pas mal, surtout, attendez, d'en bas, ça va rendre pas mal, je pense, donc, encore une fois, il va falloir placer les arbres, mais ouais, ah ouais, c'est cool, vraiment, vraiment, je suis plutôt content de ce que ça donne, ça agrandit la base, du coup, sans faire grand effort, sans faire grand effort, sans faire beaucoup d'efforts, plutôt, c'est plein de trous d'Underman et de trous de creeper, ouais, du coup, ça rend bien, ça fait une continuité à la base, on a l'impression qu'elle est plus grande, euh, surtout, là, derrière, du coup, en fait, derrière le, bah, le, ah, le pont, là, tout simplement, qu'on avait fait dans le dernier épisode, ça date un peu, mais, on va essayer de reboucher des petits trous, ça va être une catastrophe, hein, il y aura un terraforming de fait dans cette plaine, heureusement, parce que, bon, c'est un peu une catastrophe, d'ailleurs, il n'y a pas d'entrée par là, il faudrait que je fasse des trucs, des petits araignés, ok, bon, euh, du coup, voilà, on va se retrouver pas, euh, pas ici, on va se retrouver un peu plus loin sur Redwood, euh, vous allez voir ça tout de suite, alors, bah, bah, tout de suite, tout simplement. Et donc, on se retrouve juste après, au niveau, au sud, en fait, de ma base, bien au sud, en fait, dans la mer, euh, et en fait, on peut voir qu'ici, alors, pour ceux qui ont suivi, euh, la série, euh, euh, la série annexe à Redwood, qui est, euh, la chronique de Redwood, et bien, euh, ici, il y a un temple sous-marin, avec les, euh, les gardes, les gardiennes et tout ça, et du coup, en fait, en passant par là, je me suis dit que, bah, en fait, j'avais trouvé par hasard, et j'avais fait un épisode dessus, où je l'explorais, euh, mais je me suis dit que ça pourrait être pas mal de l'aménager pour faire une usine, du coup, je me suis dit qu'on pourrait l'aménager, et du coup, j'ai mis, alors là, on le voit pas, du coup, mais j'ai mis de la glace, comme vous voyez ici, et je l'ai entouré selon une zone bien précise, alors là, je l'ai plus en tête, euh, ça doit être un truc du genre 20 blocs, après, enfin, autour du, 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 comment, ah, du temple, ou 10 blocs, je pense, vu la taille qu'il y a entre les deux, là, on le voit, ça doit être 10, euh, du coup, voilà, 10 blocs, environ, de toute façon, je crois que j'avais trouvé ça sur la page wiki de Minecraft, euh, du coup, voilà, allez-y, enfin, sur le Minecraft wiki, plutôt, euh, et du coup, j'ai commencé à enlever l'eau, hein, parce que c'est le but principal, alors, j'ai récupéré des éponges, bien sûr, dans le temple, mais le truc, c'est que là, euh, vu l'eau, enfin, la taille du truc, vous voyez la profondeur, là, j'ai commencé, euh, je vais pas pouvoir faire ça avec des éponges, alors, je pourrais faire des, ici, des plusieurs bacs et tout, mais après, il faudra faire refondre les, enfin, refaire cuire les, comment, les éponges, pour enlever l'eau, enfin, pour les faire sécher, et c'est très très long, en fait, et vaut mieux utiliser la technique, en fait, de poser du sable, donc, c'est pour ça que j'avais cassé une île tout à l'heure, pour récupérer du sable, et donc, aussi du gravé, donc, tout ce qu'il y a avec la gravité, logiquement, on pourrait faire avec les enclumes, mais bon, après, ça coûte un peu cher, et les enclumes, ça se casse, euh, mais bref, du coup, euh, voilà, c'est assez long à faire, donc, on casse et tout, ensuite, on descend en bas, et on place des torches, pour que ça tombe, et que ça se casse, tout simplement, un épisode consacré dessus, où on fera une usine, tout simplement, et bien entendu, il y aura un aménagement, alors, Wincraft m'avait trouvé une idée, faudrait que je leur parle, d'ailleurs, mais, euh, ce que je pense faire, et que j'avais vu, et que j'avais vu quelque part, c'était, en fait, faire, euh, une sorte d'Atlantide, donc, euh, en fait, une, une genre de cité au-dessus, en fait, euh, alors, dans le truc que j'avais vu, c'était sur le serveur Born to Mine, il faut le savoir, je crois que c'était Born to Mine, euh, ouais, peut-être, en tout cas, il y avait, c'était sur un serveur, un peu comme Redwood, où il y avait, en fait, une ville, un peu du style, euh, romain, en fait, qui rappelait un peu, Atlantide, si vous voulez, et en dessous, en fait, il y avait l'usine Gwardens, euh, donc voilà, d'ailleurs, je ne sais pas encore quel système d'usine je vais utiliser, il faudra voir, mais bon, voilà, du coup, soit je vais faire le truc d'Atlantide, soit je vais juste trouver un aménagement quelconque, moderne, médiéval, euh, mais je pense partir sur un truc plutôt romain, euh, parce que j'aime plutôt bien ça, donc voilà, pour ce qui est de ça, donc ça va prendre un peu de temps, d'ailleurs, merci à Minecraft qui m'a passé un peu de gravier, et qui m'a un peu aidé l'autre jour, euh, mais voilà, du coup, euh, ça prend un peu de temps, mais quand ça sera fait, ça pourra être bien cool, et surtout, ça nous donne beaucoup de blocs très, enfin, personnellement, j'adore les blocs de Prismarine et tout, euh, surtout pour les lampes, en fait, qui sont, qu'on peut voir ici, les lampes sont juste excellentes, juste, du coup, voilà, pour ce qui est des lampes, on pourra en récupérer ainsi, n'est-ce pas, petit méchant, ils sont vraiment très chéants, d'ailleurs, les guardens, surtout, en fait, à poser le verre, après, pour poser le bloc, ils m'ont pas trop embêté pour l'instant, le problème, c'est que plus je vais me rapprocher, alors, en fait, je vais faire une sorte de tourniquet, vous voyez, je vais faire tout le tour, puis, je vais me rapprocher du centre au fur et à mesure, jusqu'à avoir presque plus rien à poser en eau, en sable, mais du coup, plus je vais me rapprocher, plus le spawn va être intensif, ça va être assez hardcore à la fin, je pense qu'ils vont vraiment vouloir me tuer, mais bon, je survivrai normalement, d'ailleurs, j'ai pété mon stuff une fois, j'ai eu deux morts, je veux l'amenterre, parce que le trou était, non, oui, deux morts, ouais, c'est ça, puisque le trou était, il est assez profond, et mes bottes avaient pété, donc là, je me suis refait des bottes vite fait, feather fooling, mais voilà, du coup, ça prend du temps, je vous rappellerai quand ça sera fait, donc, retour au petit parc, dans la base moderne, et voilà, on se retrouve avec les shaders, pour finir cet épisode, voilà, bon, là, j'ai cassé tout le truc, en mangeant du poulet, mais voilà, j'ai fini le petit parc, donc, c'est un truc tout cosy, surtout avec les shaders, ça rend putain de merde, parce que je les construis sans shaders, il faut le savoir, donc voilà, les petits chemins et tout, des petits arbres à certains endroits, donc qui seront coupés, qui seront agencés de telle manière, bien, il faut que j'enlève cette craft, parce que du coup, elle ne sert plus à rien, et gâche presque le paysage, tac, du coup, voilà, on se retrouve dans, dans ce petit parc, bien sympathique, je ferai personnellement, je l'aime bien, forcément, mais voilà, du coup, on a trois, on a plusieurs types de bois, on a forcément le spruce, l'acacia, le oak, et le dark oak, donc voilà, d'ailleurs, c'est une source d'eau qui doit aussi être enlevée, voilà, en face, on voit les petits trucs qui sont enlevés, tac, puisque juste à côté, on a une sorte de petite mare, voilà, j'adore les reflets de l'eau dans ce, avec ce shader, et donc, on a des petits ponts comme ça, on a l'acacia qui donne un peu de couleur aussi, c'est plutôt sympathique, alors l'eau passe bien en dessous, on ne dirait pas comme ça, mais c'est fait pile poil, donc c'est réaliste, et du coup, on a ce petit truc comme ça, qui rend vraiment bien, alors c'est très simple, c'est juste de l'acacia, de l'acacia comme ça, avec des petites dalles, des petites dalles en stone, vous voyez, qui font comme ça, avec les vitres, qui rappellent un petit peu les barrières sur les côtés, et donc, de l'acacia qui passe juste en dessous, vous voyez, de la dalle en stone, donc on pourrait passer, s'il y avait d'autres profondeurs, bien sûr, mais là du coup, une poule pourrait passer, voilà, gros, et donc il y a trois petits ponts comme ça, il y en a un ici, qui est un peu plus spécial, vu qu'il est de côté comme ça, enfin il s'agrandit un petit peu, je ne suis pas forcément convaincu, bon on sera le fait quand même, et un autre pont ici, tout simple, et petite particularité, que j'ai rajouté en photo au dernier moment, que je trouvais plutôt sympa, c'est que ici en fait, donc on a, ça passe sous le pont, comme les autres, et en fait ici, il y en a une petite chute d'eau, alors on ne peut pas passer, encore une fois, on ne peut pas se blesser, mais voilà, la chute d'eau tombe, donc si on regarde de plus loin, ça rend plutôt pas mal en fait, surtout que j'ai fait une entrée assez spéciale, on va aller voir ça, tac, voilà, comme vous le voyez en fait, j'ai mis, on va plutôt se mettre en face, on verra mieux, tac, voilà, donc vous voyez, il y a les barrières, en fait j'ai juste rajouté des piliers, en stone slab, et puis voilà, j'ai mis les petites plantes, comme d'habitude, et j'ai mis une petite stone slab, et une petite vitre par dessus, qu'on ne voit pas beaucoup, mais elle est bien là, et donc voilà, ensuite la cascade descend tout en bas, pourquoi pas faire un petit lac par là aussi, je ne sais pas en fait, je ne sais pas, parce qu'en même temps, il pourrait faire barrage, peut-être le truc en même temps, donc ici faire une mare, où on aménagerait encore sur les côtés, ça pourrait être pas mal ça, imaginez là sur les côtés en fait, donc imaginons l'eau, elle arrive, faudrait trouver un endroit, une hauteur, genre jusqu'à ce bloc là, ici, vous voyez cette petite plante, juste là où est mon curseur en fait, l'eau arrive là, et en fait sur les côtés, on a des sortes de terrasses, qui sortent des grottes, et je pense que je vais faire ça, pour le prochain épisode, parce que ça me donne vraiment envie, je note là, parce que vraiment, ouais, là on a des terrasses et tout, ça fera un endroit super sympathique, alors après il faut voir en fait, non je dis la hauteur du truc, mais en fait il faudrait que ça soit la hauteur, juste là en fait, et que ici ça soit coupé, par des blocs de verre à la limite, voilà, pour qu'on voit un peu de l'intérieur, donc la limite serait ici, on va dire cette dalle là, ce qui ferait déjà assez profond, donc ouais, il faudrait travailler sur ça, un petit aménagement comme ça de terrain, ça pourrait être bien sympathique, tac, du coup, on en a fini pour cet épisode, un épisode, donc voilà, un peu comment vont se passer les épisodes, avec les cheveux d'air, ça rend putain de bien, j'adore, vraiment, j'aime aussi cette entrée, enfin, avant d'arriver dans le petit parc, ce petit chemin où on est tout serré en fait, et puis après, il s'ouvre là, pour arriver à ce grand endroit, par contre, je ne suis pas convaincu par ce grand arbre de spruce, il est bizarre d'ailleurs, il n'a pas de, ouais, bon je le couperai peut-être, de toute façon, ils seront coupés, les arbres, ce changement de place certainement, c'est aussi une réserve de bois pour moi, et du coup, là on a aussi l'entrée pour arriver dans la future chambre, tac, qui sera juste là, qui rend pas mal aussi avec les shaders, alors ça fait vraiment du coup, parce que là c'est de l'eau, mais ça fait des rideaux du coup, c'est assez, c'est très sympa, du coup, le lit il est là pour l'instant, mais voilà, il y aura un lit, donc j'avais fait ce, ce qu'il y a en colimes, et du coup, ça rend vraiment bien, très très bien, du coup voilà, on a fini pour cet épisode, ça m'a fait plaisir de revenir sur Adboot, c'était très agréable, donc même sur le replay mode, bon on va essayer de faire des trucs sympathiques, d'une autre manière, mais voilà, ça sera un peu moins badass que ce qu'il y avait avant, j'essaierai de faire des intros assez sympathiques, j'ai le monde en 1.8, enfin je verrai avoir le monde en 1.8, la base et tout, du coup comme ça je pourrais faire des intros avec le replay mode, des trucs rigolos, enfin des petites scénettes, pour égayer un peu le truc, un peu comme ce que j'ai fait dans cet épisode, du coup voilà, merci d'avoir regardé, et on se retrouve très bientôt pour la suite, et pour d'autres vidéos, alors on va se retrouver au soleil quand même, tac, euh, oula, attendez, je vais me remettre en F5, parce que sinon, je n'arrive pas à voir où j'en suis, voilà, du coup, merci, on va regarder le soleil comme ça, on sera bien éclairé, merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve très bientôt pour la suite, et pour d'autres vidéos, allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...